Voici une autre astuce pour la série Les Têtes actives. Faciliter les déplacements d'objets. Lorsque vous faites participer vos élèves au tableau, certains élèves, en utilisant l'outil Sélectionner et en sélectionnant un objet, lorsqu'ils vont le déplacer, ils vont faire apparaître régulièrement les poignées de sélecteurs. Il est possible pour vous de construire une boîte d'outils pour les élèves pour éliminer toutes ces options. Donc, lorsque l'élève vient au tableau, il suffit d'aller dans le menu Changer de profil et sélectionner la boîte de l'élève. Maintenant, quand l'élève va choisir l'outil Sélectionner et qu'il sélectionne un objet, vous pouvez voir maintenant qu'il n'y a aucune option en haut de l'objet. Pour créer une boîte d'outils Élèves, il suffit d'aller dans la boîte d'outils principale, sélectionner Menu principal, Éditer et maintenant vous allez vis-à-vis l'option Profil. Dans la nouvelle fenêtre Modifier les profils, on peut voir ici que c'est déjà la boîte Élèves. Mais présentement, vous, vous n'avez pas de boîte Élèves. Il suffit de sélectionner une boîte existante. Maintenant, vous allez dans l'onglet Commande. Vous allez dans la colonne de droite. Vous cliquez sur la petite flèche et sélectionnez Poignée de sélecteur. Maintenant, il suffit d'éliminer en cliquant sur un objet et le supprimer pour chacun des objets de la poignée sélecteur. À la fin, il vous reste à appuyer sur l'outil Enregistrer le profil. Et maintenant, dans le nom du fichier, vous écrivez Élèves et vous enregistrez. Maintenant, lorsque l'élève vient au tableau, vous allez encore une fois dans Changer de profil et vous sélectionnez la boîte de l'élève. C'était une capsule de la série Les Têtes actives. Ici Nadine Tanguay, consultante et formatrice pour les technologies éducatives. Vous pouvez aller voir toutes nos capsules vidéo sur la série Les Têtes actives à cette adresse. Nous suivre sur notre Facebook Syllabe Interactif ou aller voir tous nos petits trucs sur notre nouveau blog, l'espace Les Têtes actives, à cette adresse.